Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 exercices pour que vous puissiez partir au ski en toute sécurité avec des jambes plus fortes et plus performantes. Avant de vous présenter ces 4 exercices, je vous présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur du Programme 66. Je mets en place des programmes de sport en vidéo. Donc voici mes 4 exercices pour que vous puissiez partir au ski en toute sécurité avec des jambes plus fortes et plus performantes. On va faire la première série ensemble. Si vous reprenez l'activité physique, cette seule série suffira. Et par la suite, au deuxième entraînement, vous pourrez rajouter une deuxième, une troisième, voire même une quatrième série. Vous aurez besoin simplement d'une petite bande élastique pour notre troisième exercice. Premier exercice, on s'installe. Alors, vous avez besoin d'un banc et vous avez besoin également d'un tapis. Vous avez vite à prendre un banc, cela peut être une chaise ou un tabouret, et de venir poser un pied sur le banc. Ce qui va être important, c'est de ne pas être trop près. On s'avance bien, et on pose le pied. On va venir poser les mains ici sur la poitrine, les mains aux épaules. On fléchit les jambes. Vérifiez qu'en fléchissant les deux jambes, votre genou ne dépasse pas les orteils. Si vous êtes trop près, et si votre genou dépasse vos orteils, c'est que vous pouvez encore avancer un petit peu plus. Donc, on vérifie. On pose bien le pied, les mains sur les épaules. C'est la jambe arrière qui descend. Ce que je vais vous demander, c'est vraiment de garder un pied fort et de garder votre genou dans l'axe. De faire en sorte que votre genou ne parte pas à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est de garder ce contrôle-là. C'est tout. Ce que je vous demande, c'est là-dessus que vous devez porter votre attention. On se pose dessus, on fléchit la jambe arrière, on reste fort, on vérifie le contrôle du genou et on se redresse. On descend, on incline le buste, on enfonce bien le pied dans le sol, on reste fort au niveau du genou et on redresse. On inspire, on contrôle et expire, on pousse. On inspire, on fléchit, donc on descend le genou arrière vers le sol, on garde le contrôle et on pousse. Pas trop vite, gardez bien le contrôle. On inspire, on garde le contrôle et on pousse. On va faire à peu près 10 répétitions. Hop, le buste incliné, on descend, hop, et on pousse, on redresse. On descend, on vérifie qu'on est fort au niveau du pied, que le genou reste dans l'axe et on se redresse. Tac, inspire et souffle. On en fait encore deux, on inspire, hop, et on souffle, on pousse. Une dernière, on contrôle et on pousse, on souffle. Très bien. On descend, hop, on relâche un petit peu ses jambes. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc là, si c'est la première série, donc une petite amplitude, vous allez pouvoir augmenter l'amplitude au niveau de la flexion de jambes, lors de la deuxième, la troisième ou la quatrième série, bien sûr. Hop, on se place, donc on vérifie, hop, que le genou ne dépasse pas la ligne des orteils. Parfait. On place les mains au niveau des épaules. On incline le buste légèrement vers l'avant. Donc, c'est le genou arrière qui descend, d'accord ? Ne vous concentrez pas à fléchir, d'amener tout le poids du corps sur la jambe avant. Pensez à ça, le genou arrière descend vers le sol et je contrôle, hop, que le genou avant ne parte pas dans tous les sens et qu'on soit bien fort au niveau du pied, ok ? On se place, allez, inspire et expire, on pousse. On inspire, on contrôle, hop, et expire, on pousse. On inspire, donc, hop, vous regardez votre genou, hop, il doit être fort et on pousse. La cheville bien dans le sol, forte. Inspire et souffle. Donc, ça, c'est vraiment important, continuez. Avant de chercher à descendre plus bas, vérifiez bien le contrôle au niveau du genou. C'est là-dessus que vous devez porter votre attention. Et souffle. Pas besoin d'aller trop vite, on y va tout doux, on inspire, hop, et expire, on pousse. On inspire, on contrôle, et expire, on pousse. Allez, inspire, on vérifie que le genou est bien dans l'axe, et on pousse. Il reste à peu près trois répétitions, je pense. On inspire, on inspire, hop, et expire, on pousse. Donc, je vous rappelle qu'à la deuxième, troisième et quatrième série, hop, vous pourrez chercher à descendre un petit peu plus bas. Une dernière. On inspire, toujours avec contrôle, et expire, on pousse. Parfait. On redresse, on se relâche un peu au niveau des jambes. On va venir se mettre sur le dos, coucher sur son tapis, et on va venir poser les talons sur le banc. Alors, je vais vous montrer deux options. La première, le niveau 1, c'est celle qu'on va utiliser ici pour la première série. En option, vous pourrez donc rester au niveau 1. Et en niveau 2, vous pourrez faire la même chose, bien sûr, mais que sur une seule jambe. OK ? Donc, on se place sur le dos, hop, les talons sur le banc, les bras longs du corps. On va enfoncer les talons dans le sol. Vous allez garder votre crelombaire, c'est-à-dire, on ne bascule pas le bassin. Votre crelombaire, c'est votre courbure naturelle au niveau de la colonne vertébrale. On engage la ceinture, déjà, hop, on la serre à trois crans. On va prendre appui les pieds sur le banc, et d'un bloc, on va monter, hop, le bassin vers le haut, et on le redescend. Il n'y a pas de modification au niveau de la colonne vertébrale, c'est-à-dire, on n'enroule pas le dos, hop, en descendant ou en remontant. On garde un dos neutre, d'accord ? J'insiste bien là-dessus. Et on essaye de garder les orteils dirigés vers le plafond, les genoux dirigés vers le haut. On y va. On inspire, donc on enfonce déjà les talons dans le sol, tac, on reste gainé, on monte, on pousse les genoux vers le haut, et on contrôle la descente, tac. Inspire, hop, on monte, et on contrôle la descente, tac. Inspire, hop, donc on enfonce les talons, on pousse les genoux vers le haut, et on freine, on contrôle bien vraiment la descente, d'accord ? On lève, on monte les genoux, et là vous freinez, vous freinez, vous freinez, on vient reposer, tac, les fesses. Inspire, on pousse, expire, on contrôle, on contrôle, donc toujours de neutre, d'accord ? D'un seul bloc, on reste gainé dans le travail, on pousse les genoux, et on repose, on redescend, les fesses vont se poser, d'accord ? Pas le bas du dos. Allez, on lève, tac. Et toujours avec contrôle, il n'y a pas d'à-coups, hop, on monte, on enfonce déjà les talons, d'accord ? On ne monte pas d'un bloc, le bassin vers le haut, et on contrôle la descente. On va en faire une dernière, hop, allez, on pousse, hop, et on contrôle toujours la descente, parfait. L'option, par la suite, pour les prochaines séries, ce sera donc de le faire, mais avec une seule jambe. Donc, vous levez un pied, on pousse, on prend appui, hop, on lève, et même chose, on contrôle, on contrôle, on contrôle la descente. Alors, vous pouvez le faire soit jambe droite, une fois jambe gauche, d'accord ? Puis, on alterne jambe droite, jambe gauche, ou alors, par la suite, faire les 10 répétitions avec la jambe droite, ensuite, les 10 répétitions avec la jambe gauche, ok ? Troisième exercice, on pivote sur le côté, on se redresse, je vous invite à venir prendre votre élastique, hop, et on va venir placer, donc, l'élastique au niveau des cuisses, juste au-dessus de l'articulation du genou. Les pieds écartés un petit peu plus que les hanches, on va descendre en squat, d'accord ? Alors, on squat, un petit squat, on pousse les fesses, donc, vers l'arrière, hop, on visse un petit peu les pieds dans le sol, alors, vissez, on visse, c'est-à-dire, on ancle les pieds, on essaie de tourner les pieds un peu à l'extérieur. C'est-à-dire qu'avec mes pieds, c'est comme si je voulais faire ceci, mais je ne peux pas parce que les pieds sont vissés. Donc, on tend un peu l'élastique, je visse, hop, zuc, et j'essaie de tourner mes pieds à l'extérieur. Et là, je pousse mes fesses vers l'arrière, tout de suite, vous allez sentir que ça s'engage, hop, sur les côtés ici. On rentre un genou, et on ouvre, on rentre un genou, et on ouvre, hop, on laisse partir un genou à l'intérieur, hop, et on ouvre, on contrôle, et on ouvre, hop. Le genou à l'intérieur, tac, hop, le genou à l'intérieur, hop, tac, on contrôle, hop, on contrôle, et on ouvre, encore. Là, hop, on essaye pareil d'en faire à peu près 10, donc de chaque côté, hop, là, et on ouvre. Il reste à peu près 3, on reste bas, hop, là, et on ouvre, c'est ça. On laisse le genou, mais contrôle, j'ai toujours la tension, hop, et on ouvre. On contrôle, hop, et on ouvre. Allez, les derniers. Tac, ouvrez le genou. On descend, ouvrez le genou. Vous pouvez essayer de descendre un peu plus bas dans les jambes, hop, de rapprocher les fesses du sol. On descend, on ouvre, hop, et on redresse, hop, parfait. On enlève l'élastique. Vous pouvez le garder, hop, avec vous, on va l'utiliser pour ce dernier exercice. Vous pouvez prendre n'importe quel objet, ça peut être une bouteille d'eau ou même un poids. On va prendre appui sur une jambe, d'accord, vous avez votre élastique en main, ici. On va aligner la jambe arrière et le buste d'un seul bloc. On va descendre, on rapproche l'élastique du sol, on lève la jambe, et je redresse, hop. Inspire, on contrôle, on descend l'élastique vers le sol, on cherche à garder l'équilibre, et on redresse. Donc pas trop vite ici, il faut garder le contrôle au niveau du pied, au niveau du genou et au niveau des hanches. On inspire, on inclut le buste à partir des hanches, on garde le dos droit, hop, et on redresse. On inspire, on descend l'élastique le plus bas possible, hop, et on redresse. Encore, on descend. Donc l'articulation du genou en descendant est un tout petit peu fléchie, d'accord, hop, et on redresse. On inspire, on inspire, alors moi j'aime bien souvent prendre, hop, un objet dans les mains, ou même un poids, d'accord. Ça me permet d'avoir un meilleur contrôle au niveau du mouvement, ça me permet de me connecter sur quelque chose. Hop, ça va vous permettre également d'avoir un meilleur équilibre. On inspire, on contrôle, hop, et on pousse, on redresse. Donc toujours pareil, 10 répétitions, ici on va faire, hop, on va terminer cette jambe. C'est la dernière, on inspire, on contrôle, hop, et on redresse. Tac, hop, parfait. On peut faire une petite rotation au niveau de la cheville. On fait la même chose, donc, de l'autre côté, on se stabilise, hop, on sort la poitrine, on relève le sternum, tac, on descend, on contrôle. Donc la maîtrise au niveau de vos appuis, dos droit, hop, et on remonte. Donc toujours pareil, ici l'objectif c'est de chercher le contrôle, la maîtrise, pas aller trop vite, et vraiment se connecter, hop, sur ce qui travaille, sur ce que l'on engage, hop, comme muscle, à la fois pour le mouvement, mais également pour ce travail d'équilibre, de proprioception. Hop, restez vraiment connectés. Tac, et on remonte, c'est ça. On inspire, on descend, l'élastique le plus près possible du sol, tac, et on remonte. Inspire, on descend l'élastique le plus près possible du sol, hop, on active les muscles en arrière des cuissées, fessiers, hop, et on remonte. Allez, il nous reste trois répétitions, du contrôle toujours, du contrôle, hop, et on redresse, hop, et on redresse. Allez, une petite dernière. Hop, allez, on pousse, et on redresse. Parfait. Allez, relâchez, faites des petites rotations au niveau de la chiville. On va récupérer un peu, d'accord, à peu près une petite minute. Pensez à bien vous hydrater. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de ces quatre exercices. Si vous avez apprécié cette petite séance, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air. Si vous entraînez avec cette séance, donnez-moi également votre avis, vos sensations, ce que vous allez ressentir sur les pistes de ski. Voilà, c'était Fabien Gé, fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez une zone de commentaire juste ci-dessous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501